Bonjour et bienvenue dans cette présentation de InDesign. Je vais revenir sur ce qu'on a déjà vu en cours sur les fonctionnalités et les fondamentaux d'InDesign. Je vais ouvrir InDesign, donc fichier nouveau document, petit raccourci CTRL N, donc là on va avoir une fenêtre de paramétrage de notre format de document imprimé, la possibilité aussi de faire le format web et mobile, on va rester sur impression et donc dans ce format d'impression nous retrouvons par exemple l'A4 mais également des petits templates que vous pouvez tester pour voir un peu comment fonctionne une grille de composition. Là vous avez 72 modèles gratuits donc on va rester sur l'A4 et donc ici à droite j'ai les paramètres que je vais pouvoir modifier si par exemple j'ai envie de faire un format différent que celui du A4, un format carré par exemple en 210 par 210 etc. Sur cette partie droite ce qui est important à retenir c'est que il faut immédiatement en fait catégoriser votre support final soit en un document recto verso comme par exemple les flyers, les dépliants, les affiches ou un document avec plusieurs pages, un cahier dans lequel il sera nécessaire de faire une rayure que ce soit une piqûre à cheval ou un toccaricole. Donc comprenez bien, je vais aller sur internet pour montrer, en gros un dépliant ou un flyer il y aura juste un système de pliage. Donc là vous comprenez ici on a un système de pliage mais au final je n'ai qu'une feuille recto verso. Pareil pour ce document là, ce document là, etc. Pareil d'ailleurs pour une affiche, une plaquette, etc. Maintenant si j'ouvre par exemple un livret, alors je vais mettre livret communication, voilà donc là ici on a des livrets comme on peut en trouver par exemple dans un office de tourisme mais vous comprenez qu'ici en fait j'ai bien plusieurs pages qui ont été ensuite agrafées ou dans le cas d'un livret dos carré collé par exemple dos carré collé, là dans ce cas là en fait vous avez plusieurs cahiers qui sont mis les uns à côté des autres et qui sont ensuite collés sur la tranche comme ici ok dans ce cas là vous l'avez compris en fait on a plusieurs pages et donc des pages en vis-à-vis. Je retourne sur indesign ce système de pages vis-à-vis il est ici si maintenant j'ai un dépliant je vais cocher page en vis-à-vis si j'ai plusieurs feuilles je recoche page en vis-à-vis ok ensuite on va choisir l'orientation donc portrait au paysage ici je vais remettre d'ailleurs les valeurs de base du A4 donc 210,797 alors il est possible qu'ici les unités ne soient pas en millimètres mais en points etc donc ça vous pouvez le modifier dans les préférences on va le faire tout de suite après je vais vous montrer aussi si je descends un peu plus j'ai possibilité de changer le nombre de pages je vais mettre 8 par exemple alors 8 c'est le minimum de pages d'ailleurs si je vous montre ici livrer 8 pages c'est comprendre où je veux en venir si j'en trouve un rapidement voilà en fait on est d'accord qu'une feuille lorsqu'on la plie en deux on a un minimum quatre pages sauf qu'une feuille pliée en deux au final c'est juste un dépliant donc pour faire un livret il faut au minimum huit pages colonne et gouttière alors colonne et gouttière n'est utile que si vous avez coché le bloc de texte principal qui est un bloc de texte qui s'affiche par défaut ça je vous conseille de le laisser décocher à partir de la page ça c'est le numéro de la page que vous allez afficher sur votre document donc laisser un pour le moment c'est pas très important la marge alors pour vérifier un peu toutes les modifications que je vais effectuer ici je cliquez sur aperçu en bas et là vous allez voir en fait en direct vos modifications vous voyez ici j'ai bien mon format A4 en format donc 210 par 297 ici j'ai possibilité de modifier la marge vous voyez ici j'ai la marge intérieure qui est en train de modifier et ici j'ai possibilité de changer le fond perdu alors le fond perdu pour que ça soit clair également je vais taper ici fond perdu voilà donc le fond perdu je vous sors un exemple ici c'est toute la partie qui va être coupé lors du massicotage chez l'imprimeur pourquoi on fait du fond perdu ben en fait tout simplement parce que ça peut être plus évident ici tant qu'on a du fond blanc à la limite de fond perdu c'est pas très important mais oui qu'il faut toujours faire dépasser l'image puisque lorsqu'on va massicoter l'image si on mettait une image pile au bord on risquerait lorsque l'on imprimé que l'on massicote d'avoir une légère bordure blanche apparaître si on fait un décalage à l'impression si maintenant on fait dépasser l'image et bien le massicotage va couper dans l'image donc il n'y aura pas ce risque là voilà hop j'enlève ligne de bloc c'est pas utile ça c'est juste pour les informations mais bon je suis pas rentré dans les détails je vais cliquer sur créer donc là je vous montrer rapidement ce qu'on peut faire en terme de dessin vous avez possibilité d'utiliser l'outil plume pour faire des traits alors il faut penser à refermer la forme ensuite on a possibilité également de faire un bloc avec une croix dedans je vous explique et dans deux secondes à cause ça sert ou des carrés sans croix dedans j'ai possibilité également de faire des ronds avec une croix dedans et des ronds sans croix dedans j'ai possibilité également de faire des outils blocs polygonal avec possibilité en modifiant le nombre de côtés je vais vous montrer ensuite sur le deuxième exemple en faisant juste un clic vous voyez j'ai possibilité de changer le nom de côté de créer par exemple une forme avec neuf côtés donc ça c'est pour les formes simples et si je reviens par exemple sur la forme carrée par rapport à je prends l'outil bloc rectangulaire vous aurez compris donc avec un seul clic je peux entrer sur les paramètres de la forme et lui rentrer des valeurs directes comme par exemple 50 mm par 50 mm voilà donc là j'ai un bloc de 50 mm par 50 mm qui vient d'apparaître ça c'est pour les formes on va dire prédéfinies et l'outil plume pour des formes que vous auriez envie de faire de manière libre alors l'outil plume vous permet également de faire des arrondis avec des amplitudes de courbe vous maintenez le clic et ensuite vous allongez la poignée qui va déterminer l'amplitude de la courbe donc ça il faut prendre un peu l'habitude moi ce que je vous conseille de faire c'est de suivre ce petit tuto qui va pas prendre beaucoup de temps c'est dans un premier temps de faire un triangle simple dans un deuxième temps de faire un triangle en maintenant le clic et en créant cette amplitude de courbe ensuite vous allez faire un clic et fermer votre forme dans un troisième temps la même chose sauf que cette fois ci vous allez recliquer sur le point ici pas sur la poignée mais vraiment sur le point qu'on appelle un point d'ancrage si vous allez faire un clic et refermer la forme donc là ce qui s'est passé en fait ce que j'ai enlevé le vecteur qui crée l'amplitude de la courbe à venir vu qu'il n'y a plus de vecteur pour une courbe à venir du coup j'ai des traits droits je refais un autre exemple hop vous voyez hop j'ai ensuite que des traits droits et pour finir le quatrième level mais ça va être tout simplement d'arriver à conserver les amplitudes de courbe pour faire des courbes et des contre courbes et de dessiner très rapidement une doc martins de toutes côtés voilà donc ensuite comment on gère la couleur alors la couleur elle va se gérer ici dans la barre d'outils tout en bas alors notion importante la couleur que vous voulez modifier ici moi j'ai par défaut le contour si je rajoute la couleur qui est présente tout en bas de la barre d'outils ici je vais ajouter un contour noir si maintenant je permute en cliquant ici là du coup j'ai mon fond qui est noir et pas mon contour attention si je veux modifier la couleur de ma chaussure ici je vais double cliquer et puis choisir par exemple ici vous remarquerez que la couleur de la chaussure n'a pas été modifiée mais seulement le contour alors pourquoi et tout simplement parce que lorsqu'on veut changer la couleur soit du contour soit du fond il faut cliquer sur l'élément qu'on veut modifier là vous voyez je viens de faire passer le fond au premier plan si je modifie la couleur c'est bien le fond qui change si maintenant je veux changer le contour il faut que je fasse passer au premier plan et je vais cliquer sur la couleur souhaitée si je ne veux pas de contour vous cliquez ici si je ne veux pas de fond vous pouvez cliquer au même endroit ici où afficher la palette des nuanciers et vous allez cliquer ici sur 100 alors ça tombe bien que je suis justement sur la palette des nuanciers puisque on va continuer sur les couleurs justement alors je vais supprimer ça voilà donc là de base en fait on se retrouve justement avec les couleurs cyan magenta jaune noir de base et le rvb rouge vert bleu donc si on veut rajouter des couleurs mais par exemple je vais cliquer ici je vais prendre magnifique couleur qui tend un peu vers les verts voilà donc là j'ai ma couleur elle n'est toujours pas dans mes nuanciers donc j'ai juste à cliquer sur le petit plus ici donc cette icône vous allez la retrouver souvent c'est pour ajouter quelque chose voilà et donc là j'ai ma couleur qui vient d'être ajouté une autre fonctionnalité pour rester dans les couleurs qui est génialissime sur les dernières versions cc d'un design c'est que lorsque vous allez importer une image donc là je vais aller dans le petit dossier que j'avais préparé voilà j'ai fait un petit dossier source donc imaginons que je veuille récupérer un peu l'ambiance qu'il y a dans cette image alors là comment j'ai mis mon image très simplement j'ai utilisé le rectangle ici qui est le rectangle outils blocs et dans cet outil bloc j'ai fait un contrôle d c'est le raccourci et ensuite je suis allé chercher mon image sinon pour comme raccourci vous avez fichier importé ici en revanche ce qui est très bizarre sur indesign ça fait des années que ça dure vous n'avez pas d'importation en clic droit ne me demandez pas pourquoi il faut appeler adobe pour ça donc voilà vous sélectionnez votre bloc ctrl d vous importez votre image donc là pour finir sur les couleurs vous avez ici l'outil pipette thème color je vais cliquer dessus et ici j'ai une petite fenêtre qui apparaît avec les couleurs présentes dans l'image là j'ai juste à cliquer ici vous allez un petit dossier qui apparaît avec les couleurs présentes dans l'image et ça c'est super pratique pour créer un document avec une charte graphique tiré d'un univers graphique comme l'image qui est là et du coup là je me retrouve avec les couleurs que je peux réutiliser pour le texte pour des petits ornements par exemple j'ai envie de mettre autour de l'illustration restant voilà donc voilà pour les nuancers pour finir sur les couleurs enfin je vais changer d'outil pour faire disparaître petit bloc et puis je vais enlever ma petite image si vous double cliquez pardon sur je me suis défoncé l'oreille si je double clique donc sur la couleur je retrouve les valeurs ici en pourcentage j'ai possibilité de modifier cette couleur en rvb donc là je me retrouve avec les les valeurs en rvb donc qui sont qui varient entre 0 et 256 également le code couleur je vais pas entrer dans les pantons ça on le verra plus tard je fais annuler pour rester en cmjn cmjn étant la couleur qui utilise les encres donc c'est la couleur que j'utilise que je vais privilégier si mon dossier est à destination de l'impression sinon vous faites un pdf qui est prévu pour être lu affiché sur sur votre site web par exemple là il va falloir peut-être le mettre en rvb voilà donc pour ce qui est des palettes essentielles vous allez retrouver également la palette page alors la palette page va vous présenter ce qu'on appelle un chemin de fer qui est la suite logique entre la page une et votre dernière page donc je vous rappelle la page 4 et 5 c'est la vraie double page toutes ces pages on va les retrouver je dézoome avec un petit raccourci qui est sympa c'est le alt c'est la touche qui est à gauche de votre barre espace et la molette si je viens vers moi je dézoome si je viens vers l'écran je zoom voilà je vais arrêter de faire ça sinon vous allez vomir donc voilà en dézoom vous voyez que en fait mon espace de travail sur design présente toutes les pages de la page 1 jusqu'à la page 8 donc c'est assez pratique du coup pour travailler notre mise en page ça c'est donc pour les pages et ensuite au dessus sur la partie haute de page vous avez les gabarits alors les gabarits ça va être particulièrement utile surtout lorsqu'on va entrer dans l'exercice donc de créer notre premier book puisque dans les gabarits lorsque je vais cliquer dans je vais pouvoir soit par exemple rajouter un petit élément graphique qui va se répéter sur toutes les pages donc imaginons que ce petit élément graphique va permettre de mettre le numéro de la page je clique ici là j'ai mis ma partie que sur la gauche donc à la fois que je répète l'élément donc je maintiens alt et j'utilise l'outil déplacement et automatiquement ça duplique mon élément voilà et donc là si je reviens sur nos éléments vous voyez que mon petit carré vert s'est placé en haut à droite sur toutes mes pages alors comment savoir que ça s'applique sur toutes les pages en fait a-gabarit vous voyez que vous avez un petit a qui apparaît sur les pages donc toutes les pages par défaut appliquent le gabarit a je peux si je fais un clic droit nouveau gabarit créer un gabarit b voilà dans mon gabarit b par exemple si je crée un petit bloc de couleur en bas à gauche que je duplique là alors oui pendant que je suis en train de faire ça éviter vraiment de créer un bloc sur les deux pages il vaut mieux créer deux blocs qu'un seul bloc ça c'est en impression en fait le problème c'est que le bloc si vous le mettez là on va faire le test tout de suite vous allez voir le problème voilà donc j'ai fait mon gabarit b je reclique sur les pages pour voir ce que ça donne donc là vous voyez que ça n'apparaît nulle part maintenant si entre ma page 2 et 3 j'applique mon gabarit b mais vous voyez que mon gabarit b a bien appliqué mon petit carré vert en bas problématique c'est que si je ne le voulais que à gauche vous voyez que vu que je n'ai pas créé deux carrés vert il s'est également appliqué sur la page de droite donc c'est pour ça que je reviens sur mon gabarit b éviter de faire ça et il est préférable de mettre deux blocs voilà et donc là lorsque je vais revenir ici mon bloc ne sera que à gauche ça c'est important de le prendre en considération surtout quand vous avez une double page voilà ça c'était pour les gabarits et le système de page pour finir sur le système de page et là on va attaquer aussi un peu le texte si je veux mettre des numéros de pages sur indesign je ne vais pas mettre des numéros de pages avec un bloc texte où je vais écrire un numéro de page deux points et ensuite là je suis sur ma page 2 2 vous imaginez que ça va être particulièrement pénible qu'il va falloir créer ça sur la page gauche et droite à chaque fois placé au bon endroit voilà par exemple hop et puis je vais justifier à droite alors ce que je suis en train de vous montrer là c'est ce qu'il faut pas faire je sais c'est un peu long mais on va le refaire voilà numéro de page et puis je vais faire en sorte que ça soit calé voilà bon vous avez compris que c'est un peu à l'arrache et puis imaginez que vous faites ça sur 80 pages et que entre temps on vous dise ah on va rajouter quatre pages dans le document mais du coup il faut que vous retapiez toutes les pages donc la petite astuce en fait déjà c'est de remplacer les numéros de pages par un numéro de page active c'est à dire qui va se modifier en fonction de la page où on est donc là je vais sélectionner mon numéro 2 et je vais aller dans page je vais y arriver euh non pardon c'est pas dans page c'est dans texte excusez moi texte insérer un caractère spécial marque et numéro de page active donc là on a un 2 qui s'est affiché mais regardez si je copie je colle mon élément à droite la page est devenue la page 3 ok donc là vous voyez tout de suite intérêt mais il sera encore plus intéressant je vais couper mes deux éléments c'est de le mettre dans le gabarit je mets dans mon gabarit a je colle alors là j'ai collé sur place le petit raccourci c'est ctrl alt majuscule v et vous voyez qu'en fait il me met numéro de page a a parce que ça correspond au gabarit a alors je vais faire en sorte de caler mes deux éléments au bon endroit voilà ce que je vais faire c'est que je vais coller en fait mon bloc texte tout à droite et sur ma marge pour être sûr que ce soit au même endroit et ce que je vais faire c'est que la page ici plutôt que de lui dire d'être justifié à gauche puisqu'ici elle est justifié à droite mais je vais faire plus intelligemment pour être sûr que ça soit toujours justifié vers le milieu de mon document parce qu'imaginons que là je rajoute une page du coup ce numéro de page va se retrouver sur la page précédente et du coup il va pas être justifié comme il faut je vais lui dire d'être justifié toujours à l'opposé du dos donc ici vous voyez là c'est au dos pardon pas l'opposé du dos je refiche ici voilà aligné à l'opposé du dos et aligné au dos donc il va s'aligner au dos du livre en fait donc au centre de votre document voilà donc là on est bon et donc du coup si je double clic sur mon document vous voyez que j'ai toutes mes numéros de pages qui sont calés comme il faut alors oui vous allez me dire numéro de page 2.6 c'est pas génial il faudrait que le numéro de page soit aligné comme il faut donc on va éviter même de mettre numéro de page donc comment modifier le gabarit je rentre ici je vais supprimer le numéro de page voilà je vais placer mon élément pile là j'ai fait pareil ici voilà et là du coup on a notre numéro de page qui est nickel ok voilà comme ça là on aura vu un peu les pages et comment fonctionnent tous les numéros de pages etc on a vu également un peu les nuanciers on va rentrer un peu dans le vise du sujet maintenant avec l'outil texte alors l'outil texte en fait va vous permettre de créer des blocs dans laquelle vous allez mettre du texte pour tester un peu du contenu texte rapidement je vous conseille de faire un clic droit remplir avec texte de substitution ça vous avez du faux texte qui apparaît rapidement et puis vous allez pouvoir jouer avec ça pensez quand même que indesign est suffisamment intelligent pour qu'à partir d'un bloc même si c'est un bloc images ça en général on l'utilise pour les images ce bloc peut devenir un bloc texte si je prends mon outil texte que je clique dedans ça devient automatiquement un bloc texte de même si je fais n'importe quelle forme là je le fais avec l'outil plume voilà je vais enlever le fond je prends mon outil texte je clique dedans ça devient également un bloc pour le texte donc pour mieux comprendre comment on personnalise du texte alors déjà je vais zoomer un peu sur mon texte je vais faire un retour à la ligne donc là on va imaginer qu'on a du titre et ensuite on va mettre ici du texte courant donc ce que je vais faire c'est que je vais personnaliser dans un premier temps mon titre alors la personnalisation je vais la faire dans cette barre de contrôle regardez la barre de contrôle en fait est beaucoup plus longue que si je prends par exemple l'outil rectangle vous avez beaucoup moins de paramètres tout simplement en fait dans le texte il y a tellement de paramètres que du coup ils ont divisé les paramètres en deux catégories la partie caractère et la partie paragraphe vous allez retrouver au tout début des paramètres l'alignement alors que dans les caractères vous allez retrouver tout de suite les familles de police les tailles de police etc donc moi ce que je vais faire en fait je vais dans un premier temps modifier ce titre donc je vais choisir une police je vais prendre la police Anton par exemple c'est un exemple hop je vais grossir la police puis je vais me dire là j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'espace entre la fin de mon titre et le début du texte courant donc ce que je vais rajouter cette fois ci je vais aller dans paragraphe plutôt et je vais retrouver l'espace après ici donc voyez ce que je viens de faire là c'est on va dire un réflexe que vous devez avoir en mise en page éviter de faire par exemple un retour à la ligne et puis de modifier la taille de police là pour faire un espace non l'espace est géré par un espace après le paragraphe alors comment savoir si c'est un début une fin de paragraphe etc je vous invite également dans texte afficher les caractères masqués c'est ctrl alt l je crois ou i je sais plus vous avez donc possibilité de faire apparaître les caractères donc ça ce sont des caractères masqués qui vous indiquent ici par exemple qu'on a un espace par un petit point ici qu'on a une fin de paragraphe donc un retour à la ligne si je fais une tabulation tabulation c'est la touche qui est à côté de la lettre a et que ici donc j'ai une tabulation qui va être créée etc etc tout ça ça peut être utile pour vérifier un peu la propreté de votre document donc là j'ai créé mon titre mon texte courant c'est pareil mon texte courant je vais un peu le diminuer et je vais faire quelques modifications pour rappel une bonne lisibilité optimale c'est 12 points sur un document vous avez quand même pas mal de contenu vous pouvez baisser à 10 on reste quand même dans un bon confort de lecture en dessous de 10 9 8 ça se lit encore ça devient un peu plus pénible parce que le caractère est plus petit en dessous de 8 ça devient un peu compliqué vous remarquerez également que l'interlignage est déjà pré paramétré par une valeur qui est 120% vous avez toujours 120% de la taille de votre police qui va faire votre interlignage ça si vous voulez enlever cet aspect automatique si vous voulez par exemple un texte plus condensé vous pouvez très bien le réduire directement et donner une valeur fixe donc je vais mettre 11 justement pour changer un peu et puis je vais mettre une police bâton quand vous ne savez pas quoi mettre le myriade ça marche toujours puis surtout vous avez quand même un bon panel en myriade de possibilités condensé par exemple régulaires etc bon là je vais mettre en condensé donc vous voyez que du coup mon texte prend beaucoup moins de place et je vais également mettre un petit retrait par la suite donc là le petit retrait je vous rappelle c'est ici on va mettre un petit retrait de 1 mm alors oui les petits retrait et les alignements vous les retrouvez enfin dans la barre de contrôle de caractères ici vous avez en fait les paragraphes qui commencent et ensuite les caractères qui recommencent ici alors pour la présentation un peu de tout ce qu'on peut retrouver dans ces options là je vais rester un peu sur caractères donc ici on a les familles de police ici vous avez les styles de police ensuite là vous avez les tailles et l'interlignage là vous avez possibilité de mettre tout en majuscule ok ici tout en méduscule c'est à dire des petites majuscule là vous avez l'indice exposant et indice souligné barré ok vous pouvez tout cocher mais ça va devenir très vite moche voilà j'enlève tout on va passer je vais vraiment essayer d'aller rapidement sur ce qui va vous intéresser surtout sur vos premiers projets ici vous avez ce qu'on appelle l'approche si vous voulez avoir les caractères et l'interlétrage un peu plus séparés alors évitez d'abuser dessus parce qu'à la fin la lecture vous voyez elle devient immonde évitez de descendre en dessous des moins 25 enfin ça dépend des police mais bon et si vous avez en pourcentage l'échelle alors ça aussi évitez de le toucher sauf si vraiment vous vous avez une charte graphique vous utilisez une police que vous voulez vraiment jouer sur l'aspect condensé au contraire écarte les mais bon et ici ça aussi évitez de le toucher c'est en fait de mettre votre paragraphe au dessus de l'axe des X vous avez l'axe des X c'est le repère sur lequel reposent toutes les lettres vous pouvez éventuellement le mettre un peu plus haut mais bon dans un premier temps évitez ça pareil pour les inclinaisons privilégier plutôt l'italique qu'incliner la police bon après ça dépend des créations que vous faites graphiquement donc là on retrouve la couleur du texte vous pouvez également rajouter un contour sur le texte mais vous voyez qu'au niveau de lisibilité c'est pas forcément top ça dépend de la police voilà pour ça on va passer là vous avez donc les paragraphes donc je vais cliquer ici pour passer sur paragraphes donc ici vous avez les justifications notamment les justifications au dos comme je vous ai montré tout à l'heure ou à l'opposé du dos vous avez également ici les justifications en blocs donc si ici vous avez des justifications dites en drapeau ou le retour à la ligne s'effectue en laissant un espace vous avez possibilité de les justifier en blocs donc ça ça peut être pas mal par contre si vous avez une colonne très étroite il faut peut-être privilégier le drapeau que le bloc si vous avez par exemple un mot qui est très long du coup il risque d'être un peu trop écartelé pour prendre toute la place du bloc et ça risque d'être un peu moche donc faites attention à ça ça risque de créer des espaces entre les mots et créer ce qu'on appelle des lézardes c'est à dire des effets optiques dans lesquels il y a tellement d'espace entre les mots que le confort de lecture va être vraiment inconfortable ici vous avez possibilité de mettre un retrait par rapport au début du bloc donc ça ça peut être pas mal si il y a un petit commentaire à mettre en exergue quelque part pareil de l'autre côté vous avez également l'alinéa qui est l'espace en début de paragraphe alors ça je sais que vous adorez ça mais évitez de le faire de partout d'un paragraphe à un autre ça peut être épuisant d'avoir ce trou créé alors c'est bien sur un début de chapitre où on va mettre soit un alinéa soit une lettrine carrément mais sur tous les paragraphes ça peut être pénible la lecture bon je passe un peu j'accélère là vous avez ici justement la lettrine donc vous allez déterminer le nombre de lignes que va prendre votre lettrine et le nombre de lettres je sais pas pourquoi on peut mettre plus de lettres la lettrine on va laisser sur 1 voilà donc là aussi c'est bien si on le fait pour un chapitre sur tous les paragraphes ça va devenir très lourd voilà bon j'enlève la lettrine ici il y a possibilité de mettre une puce ou une numérotation et ensuite ici vous avez possibilité de mettre des couleurs d'arrière-plan voire même des bordures autour de votre chapitre les grilles de lignes de base on va oublier pour le moment là vous avez possibilité de mettre ou d'enlever les césures donc les césures je vais essayer d'en créer une voilà donc là vous avez une césure vous voyez le mot est coupé ça finit par peau donc pour la lecture du texte c'est pas forcément génial à chaque fois si j'enlève directement c'est pas top non plus pour des mots très longs la césure peut être utile puis vous allez voir que dans les styles de paragraphes on va pouvoir modifier les paramètres de la césure ici vous avez possibilité de rajouter des colonnes dans votre bloc texte alors je vais mettre j'essaye de faire du faux latin motiroum voilà donc c'est bien pour la lecture de diviser en deux colonnes ça peut être pas mal faites attention quand même que vos colonnes soient pas trop serrées et pour ce qui est des titres vous avez possibilité de dire à ce titre d'ignorer justement l'effet des deux colonnes en allant ici et en cliquant sur tout étendre vous voyez vous avez votre titre qui va juxtaposer les deux colonnes et puis vous aurez tous vos chapitres pour finir on serait tenté de sélectionner cette partie là et se dire je veux exactement la même mise en forme ici sur mon texte en dessous donc vous n'allez pas vous retaper tout ce qu'on vient de faire à savoir ici j'ai une mirate pro, du condensé en 10, 11, etc. donc pour aller plus vite en fait ce qu'on va faire c'est de créer un style de paragraphe donc ici je vais cliquer sur style de paragraphe voici le bloc style de paragraphe et je vais commencer par le titre donc je me positionne dans le titre inutile de sélectionner tout le paragraphe puisque le paragraphe est déterminé par un début et un retour à la ligne donc je me mets dedans je clique sur nouveau là j'ai mon style de paragraphe titre qui vient d'être créé qui s'appelle par défaut style de paragraphe 1 je vais faire pareil pour le texte courant voilà si je me mets sur titre et que je clique sur style de paragraphe 2 là vous voyez je viens d'appliquer le style de paragraphe 1 pourquoi il est sur fond rose tout simplement parce qu'ici j'ai utilisé une fonte avec une fonte avec du condensé et le condensé n'existe pas dans le anton donc du coup il me met attention il y a une erreur sur ton texte si vous avez ce genre de problème là vous pouvez cliquer ici pour enlever tous les styles de paragraphe qui a été placé et du coup là il va enlever le style de paragraphe qu'il y avait en trop qui était le style de paragraphe 1 et ça fonctionne moi ici je veux un titre je clique sur style de paragraphe 1 et puis je vais bien paramétrer tout ça pour éviter justement le problème qu'on a eu à l'instant d'avoir du texte qui se met en plus par dessus un style de paragraphe si vous ne faites pas ça vous allez voir ça va vite devenir un chantier complètement chaotique et apocalyptique donc je me mets dans mon style de paragraphe 1 et je vais tout simplement double cliquer dessus pour faire apparaître toutes les options de style de paragraphe donc dans les options de style de paragraphe on a dans général le nom du style qu'on va modifier tout de suite dans ma titre en dessous vous avez d'après ça le d'après vérifier à ce qu'il soit toujours sur aucun style c'est un petit conseil que je vous donne il est utile qu'un style de paragraphe soit créé à partir d'un autre style de paragraphe mais lorsque vous êtes sur le début de la création d'un document etc si vous voulez pas trop vous prendre la tête avec ça vérifier que ce soit toujours aucun style au moins vous aurez beaucoup moins de problèmes format de caractère de base ici donc j'ai retrouvé ma famille de police mon style de police le corps de police et donc vous verrez ici j'ai que le style régular c'est pour ça que lorsque j'ai associé mon style de paragraphe 2 qui était le texte courant avec condensé ça posait problème puisque condensé n'existe pas dans cette police ici j'ai le corps je peux donc modifier le corps alors si vous faites des modifications et que les modifications ne s'effectuent pas c'est tout simplement parce que l'aperçu n'est pas coché donc coché aperçu comme ça vous verrez en direct les modifications donc là j'ai l'approche, l'interlignage, les positions en fait vous retrouvez tout ce qu'on a ici vous les retrouvez ici alors ça va un peu plus loin vous allez voir donc là j'ai l'échelle, le retrait espacement vous vous rappelez on avait 2 mm on les retrouve ici j'ai possibilité de changer aussi l'alignement la tabulation ça on le verra plus tard filet de paragraphe donc là j'ai possibilité de rajouter un filet alors j'ai un filet au dessus ou en dessous donc il va falloir cocher pardon il va falloir cocher le bon filet moi je veux un filet en dessous je coche filet donc là vous voyez un trait apparaître et puis je peux modifier son décalage et le placer au milieu là il est pas tout à fait au milieu je vais mettre 1,5 voilà donc voilà il est placé comme je veux j'ai possibilité de changer le type on peut mettre des pointillés si j'ai envie bref sa couleur etc etc je peux même récupérer les couleurs que j'avais récupéré tout à l'heure sur l'illustration bordure de paragraphe bon on va pas l'utiliser mais en gros vous avez compris on peut mettre une bordure tout autour du paragraphe si je le fais faites attention ça va forcément toucher le texte donc là il faut prévoir un petit retrait etc l'arrière-point de paragraphe je peux mettre également de la couleur si j'ai envie bon je vais l'enlever là j'ai pas utilité je vais passer ensuite sur des paramètres qui vont pas vous être utiles tout de suite là vous voyez donc on a possibilité de modifier les césures comme je vous l'avais dit avant la possibilité de faire la justification et de changer les valeurs notamment la valeur de base qui était de 120% pour l'interlignage comme je vous l'avais dit tout à l'heure l'étendue de colonnes donc là je vous rappelle que mon titre est en étendue de colonnes justement il passe d'une colonne à une autre letrine et style imbriqué donc là en fait j'ai la possibilité de rajouter une letrine comme on avait vu pour le texte courant tout à l'heure et d'y associer un style de caractère aussi le caractère on verra plus tard ce que c'est puis c'est numérotation couleur de caractère voilà vous retrouvez tout là en fait je passe sur le reste option de soulignement texte barré fonctionnalité open type pas des trucs qui vous seront utiles tout de suite et ça en fait les exportations en balisage c'est pour des créations de texte pour les liseuses notamment le format epub bref tout ça c'est pas très utile donc ce qui est le plus utile en fait c'est les parties hautes que je vous ai montré il y a également la tabulation qui peut être pas mal et plus c'est numérotation ok donc là j'ai créé et paramétré mon style je vais faire pareil ici donc là je vous rappelle qu'on était sur le texte courant c'est le style de paragraphe 2 je double clique je vais l'appeler texte courant et bon je vais pas vous la refaire mais vous avez compris vous avez également toutes ces modifications là chose qu'on a pas vu avant et que je vous montre maintenant c'est qu'on a possibilité de mettre des raccourcis clavier par exemple ctrl alt et 9 du pavé numérique pour le titre je vais mettre ctrl alt et 8 par exemple du pavé numérique voilà donc ce qui va me permettre en fait rapidement hop je fais un retour à la ligne je sélectionne ctrl alt et 8 j'ai mon titre qui est fait automatiquement ici je veux placer mon texte courant et hop j'ai pu utiliser mes raccourcis clavier c'est quand même pas mal et donc vous avez les raccourcis clavier qui sont affichés ici donc ce qui risque de se passer dans vos tests c'est par exemple ce genre de délire là c'est à dire que sans faire exprès vous avez sélectionné du texte et puis vous avez tout qui a parlé en titre donc pas de panique si vous vous en sortez pas vous avez possibilité de cliquer sur un petit icône ici qui va enlever le style en trop sinon vous pouvez tout simplement tester les autres sites de paragraphes pour revenir à la normale voilà alors l'utilité d'un style de paragraphe il est assez évident c'est que maintenant que j'ai créé mon style de paragraphe ici si sur ma page de droite je crée un autre bloc texte je vais mettre du lorem ipsum hop j'ai mon titre qui est ici mais là très rapidement je vais pouvoir créer mon titre et ici créer mon texte courant hop vous voyez ça se fait super rapidement alors là mon bloc n'est pas en deux colonnes ça il faudrait utiliser les styles d'objets puisque c'est le bloc qu'on veut modifier dans laquelle on veut enregistrer qui sont en double colonne mais si on passe notre bloc en deux colonnes paf vous voyez que mon titre respecte toujours le chevauchement des deux colonnes et donc s'étend bien de l'une à l'autre voilà alors avec tout ça il manque juste à savoir mettre une image donc vous créez un bloc image généralement avec ce petit bloc là et la croix au milieu CTRL D j'importe mon image ouvrir donc l'image va apparaître dans votre bloc sans se soucier de savoir si il est potentiellement à la bonne taille s'il est bien aligné etc. donc pour être sûr que tout soit bon vous avez en clic droit ajustement la possibilité de remplir le bloc proportionnellement le raccourci c'est CTRL ALT MAJ C alors là je m'attarde un peu sur le raccourci parce que ça on l'utilise très souvent et CTRL ALT MAJ E c'est les deux moi perso que j'utilise le plus vous avez également centré le contenu CTRL MAJ E donc CTRL ALT MAJ E vous voyez tout mon image apparaît dans le bloc intégralement et conserve les proportions je reviendrai justement CTRL ALT MAJ C là il va remplir le bloc donc là il a rempli le bloc vu qu'il est plus en hauteur qu'en largeur il va remplir intégralement la largeur mais va dépasser sur la hauteur vous voyez lorsque je le déplace vous avez un petit effet de transparence qui est assez sympa et qui vous permet justement de bien recadrer votre image chaque fois donc vous avez compris que l'idée là c'est pas de recadrer le ciel et la montagne c'est plutôt de mettre en valeur l'espèce de tente et la montagne derrière voilà donc ça aussi c'est un travail qu'il faut que vous appreniez à faire c'est à bien recadrer les images comme il faut la dernière chose à voir parce que pour les images il n'y a pas grand chose d'autre à voir ou aussi je vais vous montrer un petit truc supplémentaire qui est sympa donc là j'ai repris mon bloc image vous avez possibilité de créer des tas de petits blocs avec les touches directionnelles les touches directionnelles ce sont les touches haut, bas, gauche et droite que vous avez à côté de votre pavé numérique donc là vous voyez que vous pouvez ajouter rapidement des blocs je vais en enlever un peu quand même pas trop abuser voilà donc voilà imaginons que je pars juste sur 4 blocs vous voyez c'est fait hyper rapidement je j'enlève donc j'enlève le clic de ma souris j'ai mes blocs qui ont été créés maintenant si je veux importer 4 images très rapidement j'ai juste à faire pardon ctrl D je vais les prendre 4 images donc 1 2 3 et 4 je fais ouvrir donc là je me retrouve avec un curseur où j'ai mes 4 images je peux défiler les images de mon curseur avec la touche directionnelle gauche et droite et ensuite les appliquer à mes blocs ensuite je veux que tout soit ajusté petit raccourci ctrl alt image c et voilà ça a rempli le bloc vous voyez c'est assez rapide à faire et ça peut être pas mal si vous avez un portfolio avec beaucoup d'images à faire quitte après à réajuster vous voyez que ici moi j'aimerais bien que mes personnages soient plus vus alors attention lorsque vous agrandissez votre image je l'agrandis avec la flèche blanche pour sélectionner le contenu si je prends la flèche noire que je sélectionne mon bloc je déplace mon bloc avec la flèche blanche je sélectionne mon image et je déplace mon image donc là on est vraiment en mode patience c'est à dire que si vous vous trompez ça peut être un peu catastrophique donc faites attention quitte à prendre la flèche noire désélectionner tous les éléments en cliquant dans le vide vous sélectionnez le bon élément et ensuite le modifier donc flèche noire j'ai possibilité d'agrandir le bloc ou de le rapet ici flèche blanche je peux sélectionner mon élément et faire un effet de recadrage donc là c'est ce que je voulais faire ici alors le recadrage attention regardez ce qu'il se passe si je maintiens pas majuscule pendant que je modifie l'échelle de mon image l'image va être étirée aléatoirement ce qui n'est pas bon là je maintiens majuscule et vous voyez que du coup ça conserve les proportions voilà puis là du coup je recade mon image hop quitte à réduire un peu mon bloc clac j'agrandis un peu vers là et voilà là vous voyez que j'ai bien fait mon recadrage voilà donc ça entraînez-vous à le faire c'est quelque chose que vous allez utiliser très 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 couramment la dernière chose à faire que je vais vous montrer et après on va se lancer donc sur une deuxième vidéo tuto pour la création d'une première maquette et d'un premier book ce sont les repères alors les repères on va les tirer de la règle ici vous voyez je maintiens au bord de mon écran là sur la règle et je viens glisser déposer mes repères donc ça cette notion de repères on va le voir de manière plus méthodique dans la deuxième vidéo vous voyez qu'en fait les repères me permettent par exemple si je dois faire démarrer un texte ne pas le démarrer à l'arrache n'importe où là je suis allé me caler exprès pile au bord je fais un petit retour à la ligne là je vais mettre mon titre ici mon texte courant et vous voyez que du coup mon document est beaucoup mieux que si je l'avais mis à l'arrache vers le centre ou vers la gauche ou vers le bas là c'est pas vers quelque chose c'est caler au repère alors si vous voulez maintenant voir votre chef d'oeuvre sans tous les repères etc. et en plein écran il y a un petit raccourci qui est sympa alors faites attention reprenez votre flèche noire et cliquez désélectionner comme ça vous êtes sûr de ne pas rajouter la lettre W dans votre texte puisque le raccourci c'est majuscule W et là donc vous avez une pleine page où vous pouvez voir donc votre création donc comme ça vous pouvez vérifier que tout soit bien équilibré etc. voilà alors là vraiment on a vu l'essentiel de ce que vous devez apprendre et connaître sur InDesign là vous avez 40% du logiciel qui est acquis si vous arrivez à maîtriser ça même peut-être un peu plus si vous arrivez à maîtriser les styles de paragraphes volontairement je ne vous montre pas les styles de caractères on va le voir dans la deuxième vidéo histoire que là on ait vraiment un aspect assez concis de ce que vous devez savoir sur les fondamentaux d'InDesign voilà je vous dis à tout de suite sur la deuxième vidéo et travaillez bien, entraînez-vous Tchao !